Hey, regarde ça ! Nous allons te parler aujourd'hui d'un endroit extraordinaire. Une construction géante en forme de pyramide qui domine l'horizon de sa ville. Mais ce qui ressemble à un vaisseau spatial futuriste est en fait un hôtel de luxe. Mais attention, ne te précipite pas pour y réserver une superbe chambre. Cet hôtel n'a pas accueilli un seul client en 33 ans d'existence. L'hôtel Ryugyong a 105 étages. Il devait être le plus haut hôtel du monde et la plus grande construction de la Corée du Nord. Il fait plus de deux fois et demi la hauteur de la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Et avec près de 360 000 m2 de surface au sol, on pourrait presque faire tenir le Vatican dans ce seul bâtiment. Aujourd'hui, l'hôtel le plus haut du monde, selon le Guinness des records, est le Génova à Dubaï avec ses 75 étages. Le Ryugyong n'a certes jamais remporté ce titre, mais il a gagné un autre record. Après 33 ans de chantier, il est actuellement le plus haut bâtiment inoccupé de la planète. Surnommé l'hôtel maudit, oh 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 ! Il surplombe la capitale Pyongyang et a une longue et mystérieuse histoire. Ryugyong signifie « capitale des saules » et c'est l'ancien nom de Pyongyang. Une fois terminé, cet hôtel pourrait accueillir jusqu'à 3000 personnes. Huit de ses étages sont censés tourner et avoir des restaurants mobiles avec une vue imprenable sur la ville. Et tout en haut se trouve un cône massif deux fois plus grand que le Grand Sphinx. Évidemment, un somptueux hôtel qui aligne tous les superlatifs au cœur de la capitale aurait dû attirer non seulement les touristes, mais aussi les investisseurs étrangers. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné ? La construction a commencé en 1987. Cela peut sembler pas si lointain, mais c'était avant l'invention du smartphone tout de même. Le délai d'achèvement de l'hôtel était serré. 1989, juste à temps pour le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui se tenaient à Pyongyang cette année-là. Malheureusement, en raison de quelques problèmes techniques, je t'en dirai plus sur le sujet dans un instant, cette échéance importante n'a pas pu être respectée. Et ce n'était que le début d'une série d'événements malheureux. La date d'ouverture suivante prévue était fixée à 1992. Mais une fois de plus, des problèmes de construction et de manque de matériaux sont apparus. L'hôtel avait un grand besoin d'investissement financier, car la construction de bâtiments aussi gigantesques nécessite des sommes d'argent tout aussi importantes. La majeure partie de la structure était déjà terminée à ce moment-là. Mais les travaux ont été arrêtés si rapidement qu'une grue a été accidentellement laissée sur le toit. Elle y est restée pendant près de deux décennies. Pendant 16 ans, la carcasse vide de cet hôtel ultra-ambitieux a été abandonnée en plein milieu de la ville. En 2008, la construction a repris après qu'une compagnie de téléphones étrangères a accepté de financer le projet. En contrepartie, l'hôtel devait servir également de tour téléphonique. Une sacrée bonne affaire ! La nouvelle date d'achèvement avait été fixée à 2012. Tout se passait bien. L'hôtel Ryugyong était désormais recouvert de panneaux de verre réfléchissants et la vieille grue rouillée avait finalement été retirée du toit. Mais alors que l'extérieur paraissait de plus en plus joli au fil des jours, les photos de l'intérieur montraient que presque rien n'avait été fait à l'intérieur. Il n'y avait rien que des escaliers en béton, des balcons et des piliers, et du vide. Cela ressemblait plus à une tombe antique qu'à un hôtel de luxe. Une autre date d'ouverture prévue est passée et la construction de l'hôtel a de nouveau été mystérieusement interrompue. Cette fois-ci, l'extérieur du bâtiment était élégant, avec un nouvel ajout d'antenne téléphonique sur le toit. Les travaux ont repris et la nouvelle date d'ouverture a été fixée à 2013. Puis, elle a été modifiée pour être une ouverture partielle. Et puis, elle a été complètement annulée. L'hôtel maudit a été une fois de plus abandonné. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais accueilli un seul client. Seule une poignée de personnes sont entrées pour voir quelques étages et quelques chambres. Le reste est interdit au public. Et puis, tout à coup, sorti de nulle part, l'hôtel a repris vie en 2017. Il n'a pas été ouvert, certes, mais la construction a repris. Et en 2018, l'hôtel Pyramide a même trouvé une nouvelle vocation. Des milliers de LED ont été installés sur sa façade, la transformant en un écran géant. De temps en temps, les lumières montrent un programme de 4 minutes sur le pays et son actualité. Ce programme est généralement diffusé lors des grands événements de la ville. Ok, tu as probablement perdu le compte du nombre de fois où j'ai parlé de problèmes de construction. Alors, voici enfin l'explication de ces fameux problèmes. L'une des raisons pour lesquelles ce bâtiment était si difficile à achever étaient sa structure et ses matériaux. La plupart des gratte-ciels sont en acier et non en béton. Une structure en acier est relativement légère, mais suffisamment solide pour supporter le poids de l'ensemble du bâtiment. Cependant, le béton est plus résistant au feu. Or, que ce soit un choix conscient ou tout simplement un manque d'acier dans le pays, l'hôtel Ryugyang a été construit en béton armé. Le choix du matériau a également dicté la conception et la forme choisie. Une pyramide à trois ailes était le seul moyen d'atteindre la hauteur record prévue. Chacune des trois ailes mesure 100 mètres de long, soit un peu plus que la longueur d'un terrain de football. Pourtant, elles ne font que 18 mètres d'épaisseur, ce qui est l'équivalent d'une piste de bowling. Cette conception donne au bâtiment un aspect colossal, mais en fait, il n'a pas vraiment assez d'espace au sol pour sa taille. La forme a peut-être été dictée uniquement par le matériau utilisé et la hauteur prévue. Ou bien il s'agit d'un choix conscient et d'une tentative de construire non pas une pyramide, mais une montagne. Après tout, les montagnes jouent un rôle mythologique et culturel énorme en Corée du Nord. Elles font partie de l'emblème national et sont même mentionnées dans l'hymne. Une en particulier, le mont Paektu, au nord du pays. Les Coréens pensent que c'est là que leur nation est née, donc cet endroit a une signification sacrée. Le volcan actif de 9000 pieds possède un lac de Caldera et de nombreux habitants croient qu'un monstre ressemblant au Loch Ness habite là. Mais bon, je m'écarte du sujet. Le choix de la structure en béton de l'hôtel a également été l'origine de nombreuses rumeurs concernant sa sécurité. Après l'effondrement d'un immeuble d'habitation en béton à Pyongyang, beaucoup de gens ont commencé à penser que l'hôtel connaîtrait le même sort. Non seulement le béton n'est déjà pas le meilleur choix pour la construction d'un tel gratte-ciel, mais en plus, l'arrêt soudain de la construction n'a fait qu'alimenter les rumeurs et les craintes. Bien que les experts qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel aient assuré que la structure avait l'air saine et sûre et qu'elle ne devrait pas avoir de problème, les doutes demeurent. Un autre problème lié à la construction en béton est celui des installations intérieures. Contrairement à l'acier, le béton nécessite une planification préalable de tous les équipements, ventilation, électricité, conduite d'eau, etc. Mais depuis les années 1980, la technologie a fait un énorme bond en avant et donc tous les plans originaux sont complètement obsolètes. Ce petit souci a gonflé le budget de construction dans des proportions énormes. Malgré tous ces problèmes, l'hôtel est devenu un élément important de l'identité nationale. Un exemple, le parc folklorique de Pyongyang est célèbre dans tout le pays pour ses propres mini-versions de tous les symboles nationaux. Et parmi les anciens palais ou les modèles de montagne célèbres, on trouve ainsi une réplique miniature de l'hôtel Ryugyong. De nombreux groupes de spectacles locaux aiment aussi organiser leur spectacle devant l'hôtel et l'utiliser comme jolie toile de fond. Et pour l'instant, c'est en effet tout ce que c'est. L'hôtel est vide et n'accueille que des spectacles de lumière sur sa façade. Mais il semblerait que l'histoire ne soit pas finie. Tout récemment, un panneau a été ajouté au-dessus de l'entrée. Il indique simplement « The Ryugyong Hotel » en anglais et en coréen. Les guides touristiques locaux parlent déjà, encore, de l'ouverture prochaine de l'hôtel. Peut-être que dans les prochaines années, ces trois décennies de chantier aboutiront enfin sur une incroyable inauguration. Imagine ces intérieurs vides en béton, décorés de meubles raffinés, les clients et le personnel trépignant d'impatience. Ou pas. Il est aussi possible que l'hôtel maudit rejoigne la longue liste des bâtiments et infrastructures locales inachevées, comme tellement d'autoroutes ou de parcs nord-coréens, et qu'ils continuent de planer sur la ville comme une ombre, un rappel constant des rêves non réalisés. À suivre donc ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.